Le concept du Phénix, c'est qu'on a tous le droit à une seconde chance de renaître, de repartir. Même si on a traversé des moments durs, c'est jamais perdu. C'est comme si on parlait toujours dans une démarche positive. C'est quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant et tout. Il a trouvé ce concept-là et nous, on a trouvé ça bien. On a développé l'album autour de ce concept-là. On voulait ramener un petit côté live, un truc où les gens puissent voir que ça joue en direct. Du coup, on a pris un musicien qui amène son truc live, mais en gardant cet aspect très jeune, très frais. Et tous les shots qu'on rentre dans nos machines, c'est les shots des sessions studio. C'est-à-dire que quand le mec tape une grosse caisse, c'est la même grosse caisse que tu écoutes dans l'album. Et nous, on voulait garder cet esprit-là numérique pour l'énergie en fait. Pour garder notre côté urbain, les batteries très fortes. Et nous, on a besoin de sentir ça. Je retrouve la grandeur de mes vinyles de base. Et ne serait-ce que visuellement, c'est beaucoup plus agréable. C'est plus confortable. J'ai moins peur que je cherche mon vinaigre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça, c'est le truc que ça arrive à tous les DJ, je pense. Ce qui est le plus remarquable de cette tournée, c'est qu'on va faire deux fois le stade Vélodrome. Après, on fait aussi deux fois le stade de Lille. Et on fait aussi le U Arena sur Paris. Et on fait deux fois le Palais 12 à Bruxelles, qui est une salle qui accueille je crois 18 personnes. Donc, on a réussi avec l'équipe parce que voilà, c'est un travail. Il faut savoir qu'on est une dizaine de personnes. On a travaillé tout autour de la carrière de Sopra. Dans le fond, on aimerait que ça serve de... Que des jeunes disent, ah, je vais faire comme Sopra plus tard. Tu vois, vraiment donner de la force et de l'énergie à des gens qui arrivent dans ce milieu-là. On peut le faire. Si on l'a fait nous, vous pouvez le faire. Moi, je suis content. Je pense qu'on a fait notre part du boulot pour ouvrir notre musique à toute la France, à toutes les tranches d'âge, à tous les horizons sociaux. Aujourd'hui, on a une palette d'artistes qui... C'est génial en fait. Ce qui se passe, c'est très bien pour la musique urbaine. A bientôt les amis.